Lors de l'arrivée, la première fois du train New Express d'Yama-Béton, la population s'attendait à un soulagement quant au déplacement pour Lubumbashi. A nos jours, pour voyager à bord de cette ronde, il faut donc suyer. Ogui-Franc Bokassa, activiste de la Lucha, section de Mbojumai, qui accompagne un membre de sa famille, s'est plaint. Les voyageurs sont tenus à payer le frais dit de test Covid, qui s'élève à 25 dollars, plus 5 000 francs, qui n'a pas vraiment de nom. Le prélèvement de test Covid est effectué premièrement par la SNCC, qui n'est pas une institution sanitaire, fait les prélèvements. Et ces prélèvements, c'est par le sang et non par la prise nasale et de la gorge. Le test Covid s'effectue par l'INRB, mais l'espace Kassaï n'a pas de clinique. L'INRB, pour pouvoir faire ce test. Et le test s'est fait dans quelques secondes. Et la personne est autorisée de monter immédiatement, sans qu'il y ait un document. Prouvons que cette personne est positive ou négative. Nous avons constaté qu'il faisait le TDR, le test rapide du paludisme. Et en train de mentir la population, qu'il s'agit réelle, bel et bien de test Covid. C'est qu'il y ait un moyen de voler la population et les commerçants qui empruntent le train Diamant-Béton. Voilà pourquoi cet activiste pro-democratie lance un appel aux autorités de la SNCC, mais aussi au ministre national de la Santé. Nous demandons à ce que le ministre, d'abord de la Santé, puisse éclairer sur ce qui se passe réellement à la SNCC, pour savoir s'il y a une clinique mobile à la SNCC, de moins à dit tout, en plus de ça, aux autorités de la SNCC. Pour pouvoir éclairer à ce qui se passe réellement dans leurs installations. Est-ce un vol ou réellement le vrai test Covid ? Toutes les démarches que nous avons entreprises pour entrer en contact avec les autorités de la SNCC sont restées vaines.